Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de lancer un cornet de glace à différents endroits nommés, donc à différents lieux dits. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre à DailyBuggles, comme je suis en train de le faire, là on va chercher après une voiture, il n'y a pas de voiture ? Ah si, il y en a une là, et il vous faudra aussi un chasse-pierre, voilà, comme ceci. Parce qu'en fait, vous allez devoir trouver des cornets de glace, les cornets de glace se trouvent au sol, posés comme ça sur la map de Fortnite, ou alors dans des coffres. Mais voilà, ils sont difficiles à trouver je trouve, donc moi j'ai une petite technique pour vous, vous prenez une voiture avec un chasse-pierre, vous allez peut-être à DailyBuggles ou même à Tilter Tower, et vous détruisez les bases du bâtiment, pour que le bâtiment se détruise complètement, et que vous puissiez récupérer tout le loot instantanément. Donc là, regardez, je vais détruire tout le bâtiment, toute la base, et ensuite, le bâtiment va s'auto-détruire tout seul. Donc hop, voilà, regardez, là tout le bâtiment se détruit, et là j'ai de plus de chances de trouver des cornets de glace. Donc regardez, j'en ai déjà trouvé deux, donc il y en a un juste ici, cornets de glace requinqueuses, et cornets de glace épicées. Donc voilà, il y a plusieurs cornets de glace différents, donc grâce à cette petite technique, vous allez trouver des cornets de glace facilement. Donc maintenant, j'ai quatre cornets de glace. Ce qu'il vous faut, c'est minimum trois cornets de glace. Donc là, ça tombe bien, j'en ai quatre. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est tout simplement lancer, lancer un cornet de glace. Donc vous maintenez votre touche visée, et vous lancez le cornet de glace à un lieu dit, à un lieu dit. Donc là, par exemple, je suis à DailyBuggles, les lieux dits, c'est tous les noms de villes que vous voyez juste ici. Donc Tilted Tower, Conex Crossworld, Sanctuaire, voilà, tous les noms de villes que vous voyez, ça c'est des lieux dits. Et vous allez devoir lancer un cornet de glace dans trois lieux dits différents. Donc par exemple, DailyBuggles, Conex Crossworld, Shifty Shaft, Strippy Sun. Voilà, si par exemple, vous avez des cornets ici, vous allez dans les autres villes, lancer un cornet de glace. En plus, quand vous le lancez, vous n'avez même pas besoin de quatre cornets en fait, parce que regardez, vous pouvez récupérer votre propre cornet que vous venez de lancer. Donc au final, vous pouvez les lancer en illimité. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, dès que vous aurez lancé trois cornets de glace, enfin un cornet de glace dans trois lieux dits différents, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapinBek et ciao. Peace out.